Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va se poser la question de savoir est-ce qu'on a éventuellement ici touché un bottom à 17600, est-ce qu'on va aller plus bas puisque là on est vraiment à la charnière, on est vraiment au point où on va avoir des réponses cette semaine, d'autant plus que cette semaine on a énormément de news qui tombent, j'ai fait une vidéo là-dessus hier, et donc du coup voilà, ça va être la question du jour. Ici, comprenez bien qu'on a plein de figures chartistes qui se battent, on a cet élargissement là, ce biseau en élargissement descendant qui nous donnerait une target plutôt bériche autour des 15000$, on a ce biseau ici, celui qui est en blanc là, qui nous donne une target autour des 19000$, donc retour ici sur cette résistance qui normalement devrait être assez forte, normalement si on construit ici une base, pour moi elle est au 18800$, si on construit une vraie base de support, elle est là, et puis on a ce boule-flac qui pour l'instant on n'a pas cassé, vous voyez, on fait du ski dessus, là ça ne veut pas prendre de décision, qui lui nous donne une target autour des 26000$. Donc court terme, on a des targets plutôt haussières, mais si je dézoome un petit peu, vous voyez que théoriquement, on serait censé venir chercher le haut de ce biseau ici au 27000$, c'est une grande partie ici de notre analyse, c'est qu'on va se faire rejeter ici par les 27000$, 28000$ et par la droite de ce biseau rouge, qui est en gros la tendance depuis qu'on est ici en tendance baissière, vous le voyez là ici, on a vraiment cette ligne de tendance, et nous on table sur la chaîne, puisque personne ne peut vous dire où va le BTC, mais les gens peuvent vous dire quelle est ma stratégie pour le moment, nous on table sur un rejet, un dernier rejet là ici, par ce biseau, ensuite éventuellement support au 19 ou support en dessous, 15, 16, 12, ici on n'a pour l'instant pas la réponse, il faudra qu'on ait l'ampleur de ce mouvement pour essayer de calculer ce que va être le prochain, et puis par là après on s'extirpe de ce biseau descendant, autant pour moi j'ai bugué un petit peu. Donc du coup, voilà, ça c'était pour le chartisme, on ne va pas traîner trop là-dessus, on va plutôt essayer de répondre ici à des questions qui pour moi sont importantes, qui sont de dire, est-ce qu'on va avoir là à minima ce rallye haussier jusqu'aux 27, 28, 30 000 par là, venir combler tout ce trou qu'on a ici dans le volume profile, ou est-ce qu'on va plutôt venir combler le trou qui est là. Concrètement, si je dézoome, que je me mets en weekly, vous allez comprendre sur le volume profile, comprenez bien que le volume profile ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement combien de business a été fait dans ces zones, et on a deux déséquilibres de prix qu'on appelle des price delivery, c'est-à-dire que là, on est passé très vite dans cette zone, sans vraiment arranger, il n'y a pas eu de business, donc vous voyez que ça a laissé un trou là, et également là et là, on a laissé un trou dans cette zone également. Donc la question c'est, est-ce qu'on va ici, ou est-ce qu'on va là, tout simplement, c'est juste la question qu'on va se poser dans cette vidéo, d'accord ? On va y répondre avec des éléments macro, beaucoup d'éléments également sur Bitcoin, et pour moi il va falloir ici comprendre qu'on est très tôt dans l'adoption de Bitcoin. Et c'est à la fois un plus, puisqu'on est probablement sur des prix qui sont très sous-évalués, et c'est aussi un moins, puisqu'on est toujours risqué, l'adoption n'a pas réellement eu lieu, donc du coup on n'est pas sur un asset qui fait effectivement valeur de, comment dire, de réserve de valeur, voilà. Donc je vais vous montrer une charte ici, on va commencer par celle-ci. Déjà ça c'est le volume de transaction, la valeur transférée sur le réseau Bitcoin en 2022, et vous comprenez qu'en 2022 on a eu une année très baissière, donc du coup ça explique aussi pourquoi il y a eu tellement de volume de valeur ici transférée. Mais vous voyez que de 2020 à 2022, on a fait déjà une multiplication par 5, et là on est à peine au mois de juillet, et on peut subodorer qu'il va y avoir encore une multiplication par 2, de 2021 à 2022, c'est-à-dire qu'on pourrait terminer autour des 24 ici, entre 24 et 28. Donc ça c'est important à comprendre, et vous avez la loi de Melcaf, que vous pouvez étudier, vous pouvez aller faire des recherches là-dessus, qui nous dit que globalement, la valeur d'un réseau est égale au carré de ses utilisateurs. Alors c'est plus les utilisateurs ici, c'est pas réellement la valeur transférée, mais on peut comprendre ici, et quand on le voit, quand on regarde sur Glassnode, etc., qu'on a jamais eu autant d'adresses avec du Bitcoin dessus depuis tout simplement les débuts de Bitcoin, et que quand on dit la valeur d'un réseau est égale au carré de ses utilisateurs, il faut comprendre ça comme si j'achète un fax et que je suis tout seul à avoir un fax dans le monde, ce fax ne vaut rien. Si mon voisin achète un fax, eh bien on est deux, donc la valeur d'un fax va passer à 4, la valeur du réseau fax, voilà, pour vraiment faire extrêmement simple, et à partir du moment où tout le monde entier est pourvu de fax à la maison, eh bien tout simplement, là, la valeur du réseau fax aura été adoptée, elle aura réellement une valeur qui est exponentielle par rapport au nombre de ses utilisateurs. On va ici passer sur une autre charte qui nous dit que 0,3% de la richesse des particuliers est investie dans la crypto. 0,3%, ça peut paraître à la fois beaucoup et pas beaucoup, vous comprendrez ici qu'il y a forcément des sommes qui sont également dues à des très gros investisseurs, etc., mais on voit ici qu'à peine 0,3% de leur richesse sont investies dans les cryptos. Si on va ne serait-ce qu'à 10%, vous comprenez que ça nous donne un 3000% de gain, bien évidemment, donc un nouveau 3000%, 10% de la richesse de tout le monde qui est éventuellement déplacée sur le réseau Bitcoin. Ici, vous comprendrez qu'on n'est que 4% a touché aux cryptos sur la population mondiale, on va dire que 4% a déjà touché aux cryptos. Ici, dans le terme des, ce qu'on appelle les assets under management, c'est-à-dire les assets que vous avez sous votre gestion, pour les retails, ça correspond à 0,3% de leur richesse. C'est ce qu'on regarde ici sur le réseau. Et là, il faut comprendre également que pour les institutions, on est à peine à 2% des institutions qui ont déjà touché à Bitcoin, d'accord ? Et on est, pour les institutions, sous la valeur des 0,1% comme des cryptos sous les assets sous management. Donc, il faut bien comprendre là qu'on est au tout début de quelque chose, même si ça peut paraître des chiffres assez importants. Et vous voyez qu'ici, les sources, c'est crypto.com, Bridgewater, le fond de Redalio, Statista, c'est que des choses qui sont vraiment relativement, qui ont pignon sur rue en termes de crypto. On n'est pas sur du « je t'envoie du boule pour t'envoyer du boule ». Ici, le NUPL, c'est ce que je vous montre souvent sur Glassnode, qui est en train de repasser positif et qui nous dit qu'on a potentiellement ici touché un « bottom ». Et pour moi, voilà, c'est vraiment des métriques qui sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire qu'ici, le NUPL repasse au-dessus du 0. Et vous voyez qu'alors, on a pu repasser au-dessus du 0 très brièvement et ensuite repasser en dessous. Mais globalement, sur l'action de prix, ça n'a jamais vraiment redonné un pourcentage de personnes plus en perte que par le passé. Ici, voilà, par exemple, vous le voyez, on a eu ce rallye haussier. Donc, on repasse au-dessus du 0. Et là, on repasse en dessous. Mais le « bottom » avait été trouvé ici en 2011. Même chose ici, on est sur le « bottom » là. Donc, la première fois, le premier épisode de capitulation où on repasse au-dessus du 0. Ici, on repasse en dessous. Mais le prix ne fait pas un nouveau prix bas. Et ici, à nouveau, on refait un 226 dollars à la place de 172. Mais vous voyez qu'on ne repasse pas. C'est très fréquent qu'on ne repasse jamais sous le prix qu'on avait touché. Donc, si les 17600 étaient sur le NUPL le premier épisode de capitulation, théoriquement, un deuxième épisode de capitulation repassé sur un NUPL, ici, négatif, selon l'histoire, dans ce qu'on peut voir, théoriquement, ne nous emmène pas à penser qu'on fera un nouveau plus bas. Le ratio de Puelles, le multiple de Puelles ici, même chose. Donc là, ça, ça veut dire que c'est très rare qu'on sorte ici du multiple de Puelles et qu'on re-rentre dans la zone verte à nouveau. On a très peu, ici, de double touche. Vous le voyez sur toute l'histoire de Bitcoin. Donc là, on vient d'en sortir. Ça veut dire que les mineurs, puisque c'est la valeur des Bitcoins qui sont issus sur l'année, divisé par la valeur qui est sortie tous les jours, je crois. Et donc, du coup, ici, les mineurs recommencent à respirer. C'est ça qu'on regarde théoriquement. Le ratio de Puelles nous dit ça. Le RSI, bien évidemment, en monthly et en weekly, qui nous donne ici des signes de « je sors de la zone de survente ». Et j'ai fait également hier un tuto sur le RSI stochastique. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, qui montrait qu'on était très certainement ici sur des niveaux de bottom. Alors, c'était un tuto sur le RSI, mais j'en ai profité pour montrer ça. Et là, vous voyez qu'en weekly, le RSI est sorti de sa zone de survente. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de bon. Vous voyez qu'en weekly, le momentum est bon également, puisqu'on va probablement croiser bullish ici. On a ce point d'achat ici sur le cypher. On a le money flow qui augmente. Bref, tout en termes de momentum est globalement posé, pour nous dire en tout cas sur des longues timeframes, qu'on va au minimum vers un rallye de soulagement. Pic de l'inflation, ça, je vous ramène à la vidéo d'hier où j'ai beaucoup parlé de ça. J'ai beaucoup parlé d'éventuellement, est-ce que les commodités ici ne seraient pas en train de ralentir ? Et est-ce que l'inflation n'est pas en train déjà de ralentir sous les effets de la politique de la Fed et les commodités sous les effets de la peur d'une récession ? Est-ce qu'on n'a pas déjà atteint le pic d'inflation ici en août ? Enfin, sur l'inflation de juillet, sur l'inflation de juin, pardon, à 9,1%. Épisode de liquidation, souvent on dit qu'il y a trois phases dans un market. Il y a la phase 1, tout le monde liquide, c'est l'enfer, on dit qu'on va à zéro, voilà, c'est la guerre. La phase 2, c'est une phase de latéralisation qui est relativement normale, personne ne s'intéresse au marché et on a une phase d'accumulation. Et la phase 3, c'est tout simplement, on sort de ça par un rallye haussier. Un point sur la market cap totale de Bitcoin et ça va aussi faire écho à ce que je vous disais sur l'adoption. La market cap totale de Bitcoin, vous la voyez ici, Bitcoin, donc là vraiment tout seul, est à 404 milliards de dollars. Vous voyez qu'on est en dessous de Nvidia, on est sous Facebook, on est sous la capitalisation de Visa, on est sous Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement de Brian Buffett et globalement la capitalisation totale crypto est égale à la capitalisation de l'argent, donc du silver. Vous voyez qu'on est très loin des niveaux pour Bitcoin de Google et Microsoft, donc c'est vraiment ici, on reste encore une fois excessivement sur du risk on et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc c'est à la fois quelque chose que je vous dis comme étant un plus, c'est des bonnes choses parce qu'on est sur des très bons niveaux de prix et même si on irait en dessous dans l'hypothèse où il y aurait une adoption des cryptos dans le monde global sur fonds d'inflation et de récession, tout ça est plutôt encourageant pour dire qu'on est sur des niveaux de prix qui sont vraiment intéressants. Néanmoins, c'est aussi ça qui fait que Bitcoin est risk on, c'est-à-dire qu'il est vu par le marché comme quelque chose de risk on, c'est-à-dire de risqué. L'adoption n'a pas eu lieu. Je me répète encore une fois, c'est à la fois un bon point et c'est à la fois un mauvais point. Ici, la récession, on ne sait pas comment va se porter Bitcoin en période de récession voire de dépression. Il n'a jamais évolué dans ce type d'environnement. Pour l'instant, Bitcoin a été créé en 2011. On n'a pas eu de crise majeure depuis 2008-2009. La crise des subprimes et ensuite, auparavant, 2000, la bulle Internet. Donc, sincèrement, pour le moment, on ne sait pas réellement où va aller Bitcoin dans ce type de contexte. Et là, j'aurais tendance à dire également, c'est à la fois un plus et un moins, tout simplement parce que Bitcoin, sur son fondamental, est anti-inflationniste. Donc, si on est dans une période pas forcément même dépression ou récession, enfin récession, oui, c'est sûr, on va y aller à mon avis, voilà. Mais pas forcément dépression, même s'il y a un risque, il y a un vrai risque ici de dépression en ce moment, eh bien, on ne sait pas du tout comment Bitcoin va évoluer. Si on investit sur son fondamental, on peut se dire que même si Bitcoin va à 6 000 dollars, 3 000 dollars, ce n'est pas la question, eh bien, de toute façon, il rebondira sur son fondamental et vous aurez des formidables niveaux d'achat. Pour celui qui se dit que Bitcoin va disparaître, tout ça est un petit peu une bulle et il n'y aura nécessairement pas d'adoption crypto dans ce type de période-là, puisque le Bitcoin est porté quand même par les épargnes, on va dire, de tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour que Bitcoin monte, eh bien, ici, on peut se demander si ce risque de dépression-là ne va pas pousser Bitcoin vers le bas. Bitcoin et les cryptos dans leur ensemble, bien entendu. Ici, je voulais vous parler de Nord Stream, notamment dans cette idée de risque de dépression. On a un nouvel épisode ici sur Nord Stream qui nous dit que tout simplement, Gazprom dit qu'il y a un problème sur la turbine qui a été changée, il leur faut des nouvelles pièces, donc du coup, ils réduisent le flot sur Nord Stream 1 à 20%. Et on le voit très 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 rapidement, d'ailleurs, sur les marchés des commodités, notamment en pétrole, etc., qui, hier, nous ont fait un rebond assez conséquent sur cette news-là. C'est-à-dire qu'hier, le pétrole a pris 2 ou 3% sur cette news de problèmes sur Nord Stream. Ça, c'est une première chose. Et puis, globalement, même tous les niveaux, ici, vous voyez, par rapport à tout ce qui est au blé, etc., tout le monde se dit, bon, ben, la Russie intensifie. C'est pas forcément même une vraie, comment dire, là, on a un rebond, vous voyez, de l'index des commodités sur ce niveau qui était celui du niveau de la guerre. Je vous l'ai montré hier, le 24 février. On était exactement à ce niveau-là et on se fait repousser par ce niveau. Vous voyez que c'était pas nécessairement un support ici. Mais vous voyez que ici, ça laisse sous-entendre que la narration de la guerre est relancée et que Poutine, le méchant, voilà, va ici, comment dire, couper le pétrole à l'Europe. Donc, bien évidemment, les commodités, ici, qui reprennent un souffle haussier et c'est pas ce qu'on veut voir par rapport à l'inflation. Encore une fois, je vous envoie la vidéo d'hier pour essayer de comprendre tout ça. Ici, alors, c'est des réflexions en vrac, mais on a Walmart ici. Walmart, c'est tout simplement la plus grosse chaîne de distribution. C'est un petit peu le haut champ américain. Et globalement, on a Walmart qui dit, en fait, là, sur nos prévisions de profit sur toute l'année, on va diminuer ses prévisions de profit. Alors, Walmart a, je crois, pas encore publié ses profits sur cette année, mais vous voyez que ça a fait baisser l'action. The stock is tanking. Et donc, du coup, ça, ça sous-entend également et ça va dans l'idée d'un contexte de dépression, c'est-à-dire la demande diminue d'un contexte, en tout cas récessif. On a quelque chose de très drôle aussi, c'est par rapport à la définition de récession. Il y a quelques jours, donc ça, c'était le 25 juillet, mais je crois que l'info est sortie autour du 21. On a la Maison-Blanche qui a dit, non, on va redéfinir le concept de récession ici. Tout le monde sur les marchés, et ceux depuis extrêmement longtemps, s'accordent à dire qu'une récession, c'est deux trimestres consécutifs de croissance négative. On en a eu un premier, on a eu moins 1,6% au premier trimestre. On va en avoir probablement un deuxième. Quand on voit en tout cas le contexte, on ne peut pas se dire que la croissance va être positive au deuxième trimestre. On aura les chiffres de ça jeudi ou vendredi. Enfin, les premières estimations, en tout cas. Et là, on a la Maison-Blanche qui dit, attendez, en fait, une récession, c'est pas exactement ça. Donc un concept mathématique, deux trimestres à la suite de croissance négative égale récession, eh bien, a été revu ici. On a notamment Janet Lillen, qui est la secrétaire du Trésor américain, qui derrière vient en remettre une couche en disant, non, on ne peut pas parler de récession quand on est au plein emploi. Et donc du coup, ici, jamais dans la définition de récession, il n'y a eu cette notion d'emploi. Mais bon, c'est nouveau, admettons. Et la Maison-Blanche essaye de dire, non, on n'est pas en récession puisqu'on a 3,6% des Américains qui n'ont pas d'emploi, c'est-à-dire qu'on est quasiment au plein emploi. Il y a une théorie là-dessus, il y a une théorie là-dessus qui est intéressante, donc je vous en fais part parce que je pense que le channel n'est pas un channel que sur la crypto. L'idée, c'est aussi d'évoquer des choses intéressantes. C'est qu'en fait, les baby boomers, suite au Covid, il y a eu beaucoup de retraites anticipées, ce genre de choses-là, etc. Et que ces gens-là ne sont pas revenus au travail. Il y a eu beaucoup de retraites qui ont été prises, de gens qui sont partis à la campagne, qui ont dit, bon, maintenant c'est bon, j'arrête de travailler, etc. Et finalement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la demande est telle dans les jobs aux Etats-Unis, puisque tous les boomers sont finalement, enfin, beaucoup de boomers sont sortis ici ou sont partis à l'étranger, où beaucoup d'Américains ne sont pas revenus travailler au final, donc du coup ne comptent pas, bien entendu, dans les statistiques du chômage. Et je trouve que la théorie est intéressante parce que post-pandémie, vous voyez, pendant la pandémie, on était monté à 14%. Ça a été un pic très rapide et là, la Fed commence à imprimer, etc. Toute l'économie repart grâce à l'argent gratuit. Eh bien, ici, il y a une théorie qui dit, tout simplement, on n'a pas vu encore les ralentissements du marché de l'emploi se faire, alors que finalement, le marché de l'emploi est très flexible aux Etats-Unis. Donc, on aurait dû voir ici un taux de chômage qui augmente, tout simplement parce que beaucoup de boomers ne sont pas retournés travailler. Ils auraient dû, ils avaient peut-être 57, 58 ans, et ils ne sont pas retournés travailler à la suite de la pandémie. Je trouve que la théorie est intéressante, donc je vous en fais part. On revient ici sur l'argumentaire. De quoi je parlais ? De Walmart, voilà, et du ralentissement de la demande potentielle, etc., et de la redéfinition de ce qui est une... Voilà, c'est ça, de ce qui est une récession de la part des Etats-Unis. Ici, en fait, je me fais l'écho de ce que je vous disais étant à la fois un avantage par rapport au prix, mais c'est aussi un inconvénient par rapport au risque que vous pouvez prendre en investissant dans les cryptos. C'est que l'adoption n'a pas eu lieu, donc il y a bien évidemment le risque de régulation. Et j'ajouterai ici, on va dire en argumentaire final, qu'on est dans une semaine décisive, puisqu'on a les earnings des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, etc., et on a le meeting de la Fed dont on aura les réponses demain. Est-ce qu'on va augmenter de 0,75 ou est-ce qu'on va augmenter de 1% les taux d'intérêt de la Fed ? On a des informations sur l'inflation qui sortiront le lendemain, le corpissi, c'est-à-dire plus ou moins où en est la demande, où on est l'augmentation des prix qui est due plus ou moins à la demande. Et là, je fais très simple. Et on aura, juste après ça, dans le calendrier économique, j'ai fait toute une vidéo sur ça hier, donc je vous renvoie à la vidéo d'hier éventuellement si vous voulez rentrer dans le détail par rapport à ces choses-là, on aura le PIB américain, c'est-à-dire le taux de croissance du deuxième trimestre. Donc tout ça est bien entendu extrêmement américain et je vous l'accorde, le channel même est extrêmement basé sur les Etats-Unis, mais moi c'est ça que je vois avoir réellement des impacts sur tout simplement les cryptos en ce moment. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on étudie les Etats-Unis. Il y avait un moment par rapport où on avait une adoption des oligarches en Russie au début de la guerre, etc., quand le système SWIFT était extrêmement, donc on a fait beaucoup d'études ici sur tout simplement les Russes également. Donc voilà, en ce moment, en tout cas pour moi, vous devez suivre l'économie américaine si jamais vous voulez suivre ce qui se passe sur Bitcoin. On a fait ici donc du coup l'analyse chartiste, on a fait cet argumentaire, on a fait cette narration un petit peu autour de qu'est-ce qui pourrait pousser Bitcoin en haut ou en bas, et pour moi on est typiquement ici sur la semaine où la décision va être prise par rapport aux différentes news qu'on va avoir. Il est relativement normal ici d'avoir de la volatilité. On en a sur Bitcoin, pas tellement sur le niveau des actions finalement, puisque finalement Nasdaq hier, je pense que ça va bouger aujourd'hui, mais nous a fait finalement une sorte de bougie d'indécision, c'est-à-dire un tout petit corps, très peu d'amplitude dans la bougie, et finalement une queue de cerise derrière et vraiment pas grand-chose en termes d'amplitude. Le SP500 c'est encore pire, vous voyez qu'il n'y a pas de corps, c'est vraiment ça, c'est une bougie d'indécision parfaite, c'est-à-dire on ne sait pas. Voilà, c'est une bougie de j'en sais rien. Et l'US Tech qui aujourd'hui est en train d'évoluer baissier, donc on peut imaginer que potentiellement ici, aujourd'hui, les indices vont peut-être dévisser. Autre chose qui pointe vers une récession, c'est la différence des taux. Alors moi je ne suis pas extrêmement fan de ce type de lecture-là du marché, mais pourquoi pas ? C'est que finalement, ça c'est les taux à 10 ans moins les taux à 2 ans, et finalement vous voyez que les taux à 2 ans, les taux des bonds sont plus hauts que ceux à 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vous considérez ici que l'économie ne sera pas bonne dans 10 ans, et vous considérez qu'investir à 10 ans sur votre propre économie n'est pas un bon calcul d'abord. Et puis ensuite, le fait que les taux à 2 ans soient supérieurs, souvent indique une récession. Si je vous le mets sous forme de droite, vous avez le zéro ici, et normalement vous voyez que dans des périodes normales, c'est normal que ça réunère plus à 10 ans qu'à 2 ans, et ici en l'occurrence on est en dessous. Je ne suis pas extrêmement fan de ce type d'indicateurs-là, peut-être tout simplement parce que je ne les maîtrise pas bien. Donc du coup, voilà, mais c'est des choses que beaucoup de gens mettent en avant en ce moment. On va désormais passer sur les news. Pour moi, aujourd'hui, on n'a pas énormément de choses, je pense, sur BTC. En tout cas, je n'ai pas vu passer grand-chose. Donc on va passer là-dessus. On va tout de suite aller faire directement le sentiment. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour sinon de l'argumentaire du jour, on va dire. Ici, le sentiment, vous voyez que par rapport à hier, on a quand même quelques ordres qui se sont manifestés ici à l'achat depuis ce niveau de baisse-là. On a un petit peu d'achat qui est rentré là-ici, je dirais sur la zone entre principalement 20 000 et 21 000. On a pas mal d'achats qui sont faxés. Pour certains, 210 BTC, vous le voyez à 20 580, 77, 49, voilà. Il commence à y avoir un petit peu. Je vous disais hier, on est vide à l'achat comme on est vide à la vente. Pour l'instant, on n'est que vide à la vente, en tout cas sur ce niveau-là. Et ici, vous voyez qu'on n'a pas énormément de bitcoin. On n'a rien vraiment à la vente avant cette petite barre, mais c'est vraiment sporadique autour des 23. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien qu'on n'ait rien à la vente. Ça veut dire que s'il y a de l'achat, le prix va partir plus haut. Personne ne veut vendre à un prix. Donc vous avez un spread entre... Si vous dites j'achète market 210 BTC, vous allez avoir un spread. Vous allez devoir lisser votre prix d'achat vers le haut. Et s'il n'y a personne sur le carnet d'ordre, c'est ça que ça va donner. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Deuxième chose, toujours les options pour vendredi avec un gros niveau d'options. Là, pour le coup, on est à 76 000 BTC avec un Max Payne Price à 23 000. Si vous ne comprenez pas ce que je dis sur les options, n'hésitez pas à aller voir le tuto qui s'appelle « Bitcoin qui manipule le prix » dont le lien est en description de la vidéo. Tous les tutos sont dans la description de la vidéo. Le Discord également. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Je ne fais pas souvent la promotion de tout ça, mais n'hésitez surtout pas. Vous avez aussi dans la vidéo des liens d'affiliation. Si vous voulez ouvrir un compte sur, je ne sais pas, Binance ou ce que vous voulez, vous y gagnez, moi j'y gagne, donc c'est très bien. Maintenant, je ne fais jamais la promotion de ces trucs-là, tout simplement, parce que ça m'ennuie beaucoup. Alors ensuite, ici, on prend le niveau de long qu'on avait identifié hier, vous le voyez. Là, on est sur les marchés en levier. Et on avait identifié ce niveau-là, le niveau de short, excusez-moi, niveau de long, niveau de long, niveau de long. Et on avait mis celui-là en très gros, c'est-à-dire qu'on avait dit « Là, il y a une poche de liquidité à venir chercher éventuellement. » Qu'est-ce que nous donne l'open interest ? Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'à partir du moment où on sera revenu autour des 4,8, je pense qu'on aura déléveragé suffisamment. Et on va se mettre en une heure pour voir où on en est également. Donc vous voyez, je vous avais dit, ici, pour moi, quand on était au 19, voilà, donc par là, on a vu cette forte augmentation de l'open interest, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur Bitcoin, ce n'est pas du tout un problème. Et je vous avais dit, là, pour moi, il y a trop de liquidité dans le train. On ne peut pas partir comme ça, avec un train chargé comme ça. Donc du coup, l'idée, c'était de déleverager jusqu'au niveau initial, c'est-à-dire les 4,73. Pour le moment, on est à 5,20, donc on est à peu près 400 millions au-dessus. Et ici, on va faire les nouveaux niveaux maintenant, mais c'était pour vous présenter cette analyse un petit peu en une heure que j'estime ou j'estime qu'on a ici beaucoup liquidé quand même. Donc c'est bien, ça, c'est une bonne chose. Donc on va enlever les niveaux qu'on a pris. On a fait la vidéo hier, je pense qu'on était en fin de journée. Donc globalement, je pense qu'on devait être par ici ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, vous voyez une chute de l'open interest. Donc tout simplement, là, on déleverage des longueurs. On a quand même ici des longueurs qui rentrent puisque malgré la chute de l'open interest, vous le voyez, le funding reste positif. J'identifie aussi un gros short ou alors je ne vois pas bien. Non, je ne vois pas bien. Donc j'identifie un gros longue ici. Donc ça veut dire qu'on a un niveau de longue ici qui s'était créé. Je vais vous le mettre quand même. Par ici, je ne vous change pas la couleur puisque vous voyez qu'il a été nettoyé depuis. Néanmoins, si ce gros niveau de longue... Puisque vous voyez, pour vous expliquer, théoriquement, on devrait plonger en funding négatif ici puisque cette fermeture ici du nombre de contrats devrait nous envoyer le funding dans le négatif. Mais ce n'est pas le cas et vous voyez que le funding est quand même en train d'augmenter. Donc comme on déleverage du longue ici, là, on casse du levier, on fait fermer des contrats, on oblige des contrats à fermer en levier. On les voit, les contrats, ça c'est le nombre de contrats en circulation. Donc on les voit, les contrats se fermer. Eh bien, on a un funding qui augmente quand même. Ça veut dire qu'en bas de cette pente-là, on aura quelque chose à venir chercher. Si on vient chercher juste les stop-loss, ça veut dire venir chercher la barre comme ce que je vous montre. Si ces positions sont par exemple ouvertes en levier fois 20, on viendra chercher 5% sous le prix. C'est-à-dire que la vraie barre de liquidation, elle sera là. Ici, on est obligé, nous, de faire l'analyse, bien entendu, en termes de stop-loss et pas de prix de liquidation, tout simplement parce que ça simplifie énormément les choses et parce que j'ai high block, moi, pour essayer d'aller voir où pourraient être les prix de liquidation derrière. C'est ce que je vais vous montrer. Ici, on a un petit peu de shorter au sens où, vous voyez, le funding, donc le taux de l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation est à l'augmentation très légèrement et en même temps, on a un funding qui est négatif. C'est très léger et je dirais que d'ailleurs, si on avait du shorter qui rentrait, ça serait juste jusqu'ici. Donc, on va le mettre ici à ce niveau-là très précisément. Et puis ensuite, vous voyez qu'on a du longueur, c'est-à-dire augmentation de l'open interest jusqu'à ce niveau de funding qui est ici en haut. Donc, on aura juste ici un tout petit niveau à prendre au niveau des longues ici. Ce n'est pas des niveaux énormes, mais on les note tous. Comme ça, au moins, on sait que ici, le funding continue à augmenter. Donc, on a encore du shorter qui s'est manifesté sur ce point-là. Donc, je mets les stop loss des shorter en bleu et ceux des longueurs en rouge. Et puis après, on a une re-manifestation qui se trouve quand même plus ou moins, je dirais, sur du funding négatif. Donc là, on pourrait remettre un point ici, mais on ne va pas en mettre non plus tous les 3 dollars. Ce n'est pas l'intérêt. Donc, globalement, on est un petit peu au milieu de rien là. Si on doit aller chercher quelque chose d'énorme en termes de poche de liquidité, c'est-à-dire 2 ou 300 millions en plus, on viendra au 19 300. Et vous voyez qu'au-dessus, on n'a plus grand-chose avant les 24. Donc, on a ici des gros niveaux aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour ça. Le chemin de moindre résistance, il se trouve où ? Vous voyez que pour le moment, la demande au spot est plutôt en train de descendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous créez un mouvement, si vous voulez créer un mouvement sur Bitcoin, vous allez devoir acheter ou vendre des BTC au spot. Pour le moment, c'est plus facile de créer un mouvement vers le bas, puisqu'à la demande au spot est décroissante. Donc, pour le moment, ça sera plus facile pour les market makers qui prennent ces contrats contre vous, puisqu'ils apportent la liquidité ici. Si personne ne veut longuer, il y a des gens qui sont rémunérés pour prendre le contrat contre vous et qui ensuite, tout simplement, font jouer les marchés pour venir vous faire perdre. C'est ça, le concept global. Pareil, allez voir la vidéo qui manipule le prix pour essayer de comprendre, si vous ne les comprenez pas, tous ces mécanismes-là, parce que quand vous jouez un contrat, vous avez quelqu'un en face. C'est-à-dire, un contrat en levier, il y a toujours quelqu'un en face. Et en l'occurrence, là, ce sont des market makers qui sont payés pour apporter la liquidité pour que vous puissiez justement prendre ce contrat. Donc, voilà. On a fait là les leviers. On va passer assez rapidement parce qu'on est déjà sur 30 minutes de vidéo. Ici, vous le voyez, sur iBlock, un très gros short qui s'est ouvert. Je pense que ça correspond au niveau que je vous montrais tout à l'heure, avec des prix de liquidation. On a quand même ici 103 millions, etc. Donc, pas mal de monde ici à venir chercher. On a toujours ce gros short en cours, vous le voyez, à 139 millions, là. Donc, globalement, si on devait rebondir très fort, on irait probablement aux 23,5 mille dollars. Ensuite, sur Kingfisher, Kingfisher nous dit, j'ai une poche de liquidité à prendre au-dessus. On va aller voir les niveaux exacts. J'ai une poche de liquidité à prendre éventuellement jusqu'au, pour le coup, 23. Il ne dit pas 23,5, mais il nous dit 23. Et puis, j'ai une grosse poche de liquidité en dessous, mais pour la prendre, il y a pas mal de gens, on va dire, qui se cachent sous les 17 600 dollars. Et ça peut être totalement normal, puisque tout simplement, vous vous dites, mon scénario, c'est qu'on ne fera pas de nouveau bottom aux 17 600 dollars. Donc, je prends ici, par exemple, un long, si on est aux 21 000 dollars, une baisse de 4 ou 5 000 dollars, ça ferait un moins 20 %, à peu près. Je prends un levier x5 et je me mets à l'abri, je mets mon stop loss à l'abri sous les 17 600 dollars. Je joue ce scénario et je n'ai pas à immobiliser tout mon capital pour ça. Je n'immobilise qu'un cinquième de mon capital, puisque je joue un levier. D'accord ? C'est ça l'idée. Vraiment sur les leviers. Voilà, on a fait le tour sur le sentiment. On va aller voir ici juste les liquidations, combien on a liquidé ces dernières 24 heures. Vous le voyez, on a plus de 206 millions. Et là, je vais apporter un point intéressant. Vous voyez qu'on a liquidé principalement du long. Et le point intéressant, il est de dire, est-ce que finalement, là, on a 86 millions, donc la moitié de tout ce qui a été liquidé sur les marchés qui s'est fait sur Ethereum ? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de punir les longueurs en levier retardataires sur Ethereum ? C'est vraiment une question ici à se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas initié un mouvement sur Bitcoin pour pouvoir faire corriger Ethereum et potentiellement quelques autres altes où il y a eu peut-être également, vous le voyez, sur Solana, c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment des niveaux sporadiques. Mais 86 millions sur Ethereum. Est-ce qu'on n'est pas ici en train de punir les mecs qui ont essayé de rentrer trop fort sur Ethereum en se disant, ça y est, on va à 2 ou 3 000 dollars sur Ethereum ? Et donc, du coup, est-ce que ce mouvement sur Bitcoin n'a pas été initié tout simplement ? Et ça fait plusieurs jours, vous le voyez, qu'on a Ethereum devant. En termes de liquidation, ça fait vraiment 3, 4, 5 jours, même dans les shorts où on a liquidé beaucoup en shorts sur Ethereum. Et vous comprenez que les market makers ici savent où sont les poches de liquidité puisqu'ils travaillent avec les exchanges et donc ils ont beaucoup plus d'informations que nous. Et ils savent contre qui ils ont pris des contrats exactement. Enfin, voilà, vous comprenez l'idée. Globalement, ici, est-ce qu'on ne serait pas sur un mouvement qui est juste initié ? Alors, on a le contexte macro, évidemment, etc., qui fait que la demande au spot ici, comme je vous le disais, le chemin de moindre résistance est plutôt situé vers le bas. Mais une des grandes questions, je pense, qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est tout simplement, je vois plus de valeurs liquidées sur Ethereum. Où sont les poches de liquidité sur Ethereum ? Dites-moi où va Ethereum et je vous dirai où pourrait aller Bitcoin. Et donc, du coup, ça va m'amener à une vidéo un peu longue, mais on va bien évidemment aller analyser les liquidités sur Ether. Et donc, du coup, là, on est en 12 heures, mais on va se mettre plutôt en 15 minutes si on veut avoir tout le mouvement. Ouais, c'est ça. En 15 minutes. Ici, vous le voyez, Open Interest qui augmente avec... Donc, on avait probablement une poche de liquidité ici, sur tout ce niveau-là. Vous voyez qu'on est venu la prendre. En 1488, là, elle a été traitée. Ici, augmentation aussi. Vous voyez que le funding est quand même plutôt négatif sur tout ce mouvement-là. Donc, on avait en gros celui-là et celui-là à prendre. Donc, on avait une poche également là, donc 1483. Donc, ça, c'est bon, c'est liquidé aussi. Ici, on avait une petite poche là. Là, on le voit très nettement. Donc, si Ether doit aller quelque part, il pourrait aller au 1320 dollars, venir chercher ces stop-loss-là. Et je vous avais parlé quand j'avais fait l'analyse sur Ethereum, l'analyse vraiment de prix pour le coup, d'un éventuel retest ici des 1283, je crois, cette résistance-là. 1284, voilà. Vous le voyez, là, ici, on est en train de combler des choses dans le volume profile qui n'ont pas été comblées, là. Vous le voyez sur toute la charte. Donc, revenir ici, faire le yo-yo au 1284 pour ensuite ranger jusqu'au 1700 également, 1750 à nouveau, pourrait être une bonne solution sur Ether. Voilà. Moi, j'ai un niveau sur Ether où je pense qu'on ira toucher les 1900-1950 dollars, mais je vous avais déjà parlé ici d'un potentiel retracement d'Ether pour venir chercher les 1284 dollars et tester à nouveau cette résistance ici. Le ratio Ethereum-BTC, le ratio Ethereum-BTC, on est en weekly là, donc on va peut-être ici se mettre un petit peu en daily quand même. Eh bien, c'est pareil, ça a pas mal suivi notre scénario, c'est-à-dire que je vous avais dit là, on a cassé, donc on va probablement aller se casser la tête contre cette résistance-là et c'est ce qu'on a fait. On est revenu chercher celle-ci, on est revenu chercher à nouveau cette résistance-là et là, je pense qu'on serait en train sur Ethereum-BTC probablement de soit on se retourne, on fait une rotation partielle et là, ça repart. Soit si on va chercher effectivement les 1284 dollars, on refait un nouveau retest de ce point-là comme étant une résistance weekly sur Ethereum contre BTC. Voilà un petit peu, je trouve aussi, alors je ne sais pas si c'est votre avis également, mais je trouve que les altes résistent bien. Vous le voyez là, on a Bitcoin qui fait un moins 1% depuis hier mais qui fait quand même un mouvement des 24 au 21 et je n'ai pas eu l'impression que les altes avaient excessivement corrigé. Vous le voyez là ici sur des moins 1%. Voilà, on n'est pas sur des pourcentages Atom qui nous fait un petit rallye, Perl qui nous fait un petit rallye aussi, Ify qui nous fait un petit rallye. Vous le voyez sur les altes, je trouve qu'on n'est pas sur des énormes corrections. Les Dex qui corrigent beaucoup, peut-être Sushi et Uniswap, on a une grosse correction des Dex parce qu'ils étaient vraiment bien, ils étaient vraiment repartis assez fort. Mais globalement, je n'ai pas le sentiment que les altcoins, il y a une sorte de résilience des altcoins à dire bon, alors il y a des niveaux clés sur Bitcoin qui s'ils sont perdus donneront des énormes corrections sur les altcoins et je parle souvent, je fais des analyses d'altcoins en ce moment mais je dis souvent que les altcoins pourraient prendre encore un moins 50% dans les dents que ça ne serait pas choquant. Mais je trouve ici qu'il y a une jolie résilience des altcoins par rapport à tout ça. Voilà, vidéo un petit peu longue, je m'en excuse. Il y avait un argumentaire un petit peu long, évidemment sur les idées macro un peu qu'on peut avoir en ce moment et ma vision qui n'est pas très orthodoxe mais qui a le mérite d'exister autour de tout ce qui est contexte macro, niveau d'adoption de Bitcoin aussi. Voilà, pour moi c'était important de faire un point ici pour essayer d'expliquer pourquoi Bitcoin est toujours risconne finalement alors qu'on est sur un asset qui est anti-inflationniste. On se retrouve à regarder ce que va faire la Fed, ce qui théoriquement devrait être des news qui sont plutôt bullish pour le fondamental de Bitcoin. Vous nous auriez dit il y a de ça 5 ans, il va y avoir une pandémie mondiale, une inflation quasi à 2 chiffres et voilà une potentielle dépression. Je vous aurais dit achète du Bitcoin. Maintenant on est dedans, on est pile au moment où il faut prendre ce type de décision là et je regardais hier je crois quelque chose sur Warren Buffett qui est totalement anti-Bitcoin mais ce n'est pas la question, qui disait en fait ce qui fait la différence dans ces moments là c'est le tempérament, ce n'est pas le QI en fait parce qu'il vaut mieux avoir même un peu moins de QI que les autres dans ce type de bear market là. C'est vraiment le tempérament qui fait la différence, c'est à dire je passe à l'action et j'achète. C'est vraiment ici dans ce type de moment là que le tempérament fait la différence. Donc avoir une stratégie pour moi voilà c'est déjà le plus important et puis déterminer si non on dit non j'achète pas moi c'est trop c'est trop risqué en ce moment. Je préfère ici laisser partir un peu Bitcoin mais prendre la moitié du mouvement et c'est tout à fait louable en termes de psychologie. Moi personnellement c'est moins dans mon tempérament parce que j'ai moins, je suis plus enclin à prendre des risques et que je suis plus, voilà je préfère jouer des retournements et jouer vraiment un pourcentage assez fort plutôt que de ne prendre qu'une petite partie tout simplement de ce type de hausse. Mais vous, vous devez avoir votre propre psychologie là-dedans. Vous devez vous dire bon j'attends tel niveau, si on passe en dessous de tel niveau vous devez déjà avoir des ordres d'achat. Si vous vous dites Bitcoin ira à 12 000 dollars, il faut absolument que vous ayez un ordre d'achat à 12 100 dollars si vous croyez dans Bitcoin bien évidemment. Vous pouvez aussi dire bah moi pour moi ça va aller à 3 000 parce qu'il va y avoir des pressions et tout et ainsi de suite etc. Et donc je ne toucherai pas à Bitcoin avant les 3 000. La question c'est simplement juste d'avoir le tempérament et de dire je passe à l'action si et de le faire plutôt que de juste simplement regarder les choses se faire éventuellement sans vous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Vidéo de 40 minutes c'est pas très habituel sur la chaîne. Enfin j'essaye de me soigner mais voilà c'est comme ça des fois je parle un peu. Il n'y a pas de montage sur CryptoSignal donc du coup c'est tout c'est tout one take good take. Et voilà je vous dis à demain pour ceux qui ont suivi la vidéo ici jusqu'à la fin déjà bravo et puis abonnez vous activer la cloche des notifications si jamais c'est pas déjà fait. Mettez un like c'est important les likes parce que ça peut permettre vraiment de pousser la chaîne ici vers le haut. Tout est gratuit ici sur la chaîne donc n'hésitez pas vraiment à venir soutenir le projet dans sa globalité. Troisième chose les commentaires à la con. J'ai pour l'habitude de demander en fin de vidéo un commentaire qui n'a rien à voir avec le cours du Bitcoin. Et le commentaire à la con du jour sera sur Sera sur les bijoux. Est-ce que vous portez des bijoux ? Est-ce que vous portez des bijoux sur vous ? Voilà une question à la con vraiment. Moi j'ai que mon alliance et c'est tout. J'ai eu beaucoup de mal à m'y habituer au début mais là ça va maintenant je ne peux pas faire sans. Donc voilà écoutez c'était la question à la con du jour. Et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Je vais faire dans la foulée une analyse sur Gala. Aujourd'hui donc qui va sortir je pense. Je vais la programmer. Elle sortira en fin de journée à mon avis. Histoire de différencier un peu les timings des vidéos. Et cette vidéo là devrait sortir dans pas trop longtemps. Le temps de faire l'upload. C'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci d'avoir suivi. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501